Histoire 1. Noah, j'ai quelque chose à te dire. Hein ? Qu'est-ce que c'est, bébé ? Je pense que nous devrions rompre. Quoi ? Nous devons rompre. Pourquoi ? Ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non. Appelez Alison. Ne réponds pas au téléphone. Non, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Tu vas juste rompre avec moi. Par un texte ? C'est mieux ainsi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi veux-tu que nous rompions ? Donne-moi au moins une raison. Si je te dis ma raison, ça ne te fera pas te sentir mieux. Quoi ? Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Et tu ne me quitterais jamais. Je suis désolée. Bébé, attends. Ai-je fait quelque chose de mal ou dis quelque chose de mal ? Je suis désolée. Ce n'est pas ça. Tu n'as rien fait de mal. Oublie-moi. Trouve une autre fille et sors avec elle à la place. C'est ça. Je vais venir chez toi. Demain. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Même si tu viens chez moi, tu ne me verras pas. Que veux-tu dire ? Pourquoi je ne te verrai pas ? Déménages-tu ? Non, rompons simplement. Alors tu ne vas pas me dire la raison ? Tu romps avec moi sans me donner de raison. Tu fais une grosse erreur. Tu vas regretter ça. Je te promets. Je suis désolée. Trouvez une autre petite amie. Cela te rendra heureux. Et tu ne me quitterais jamais. Je suis désolée, je n'étais pas assez fort. Ô tais-toi. Je suis tellement en colère contre toi en ce moment. 1. Pourquoi la mère d'Alison m'envoyait-elle un texto ? Nous avons de mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle ? Oui. Alison vient de décéder. Quoi ? Elle venait d'avoir un grave accident de voiture. Nous l'avons rapidement transportée à l'hôpital. Mais elle est morte il y a quelques minutes. Elle t'aimait tellement. Mais c'est impossible. Nous nous envoyons des messages pas très longtemps. Je vais lui envoyer un texto tout de suite. Bébé, pourquoi ta mère dit que tu es mort ? Bébé ? Alison ? Es-tu là ? S'il te plaît, dis quelque chose. Je suis désolée d'avoir été en colère contre toi. S'il te plaît, donne-moi juste une réponse. Pourquoi tu ne réponds pas ? Dis quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, Alison. Alison. HISTOIRE 2 Pouvons-nous le rencontrer ? Pourquoi veux-tu le rencontrer ? Je n'ai vraiment aucune raison. Je veux juste le rencontrer, s'il te plaît. Je ne sais pas. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas le rencontrer ? Es-tu sûre d'avoir un petit ami ? Oui. D'accord, alors nous pourrons le rencontrer. Bien. Je peux demander, je suppose. C'est super, ouais. Oh Dieu. Que dois-je faire maintenant ? Peut-être qu'elle acceptera de faire semblant d'être un garçon. Ouais. J'espère. Salut Ashley. Oh salut Lorley. Alors ? Tu sais, ce groupe d'amis dont je parlais. Hum. Ouais, je pense que je me souviens que tu parlais d'un groupe d'amis. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça se passe bien là-bas ? Oh ouais, ça va super bien. Mais je suis ici pour parler d'autre chose. Ah qu'est-ce que c'est ? Ils veulent te rencontrer. Oh. Eh bien, ce n'est pas un problème. Bien sûr, pourquoi pas ? Ouais, mais il y a encore une chose. Oh, dis-le. Je leur ai dit que tu es un garçon. Quoi ? Eh bien, pourquoi as-tu fait ça ? L'un d'eux ne supporte pas. Et j'ai stressé. Et je ne veux vraiment pas être expulsé du groupe. Tu sais que s'ils ne te soutiennent pas, tu devrais trouver de nouveaux amis. Qui te soutient réellement ? Je sais, mais à part ça, ils sont vraiment gentils, je te le promets. Hum, ok, très bien. Mais que veux-tu que je fasse à ce sujet ? Je ne peux pas me transformer comme par magie en un garçon, tu sais. Non. Et c'est pour ça que j'ai pensé que tu pourrais t'habiller en garçon ? Je ne sais pas. Peut-être que tu devrais juste leur dire la vérité. Mais ensuite, ils me vireront définitivement du groupe. S'il te plaît, juste pour cette fois. Hum, je ne sais pas. Je pense toujours que c'est mieux de leur dire. Chauche, s'il te plaît. Ok, 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 je vais le faire. Merci beaucoup. Je te promets que tu ne le regretteras pas. D'accord, mais il y a encore un problème. Ouais, n'importe quoi. Je n'ai plus de Robux parce que j'ai acheté quelque chose de cher. Récemment. Oh. Je peux faire des heures supplémentaires donc tout ira bien. Ok, très bien, je vais t'en donner. Dieu, tu es vraiment engagé là-dedans. Mais ensuite, tu devras travailler trop dur, tu sais. Je sais mais ça va, je le promets. Tu es un mauvais menteur mais bon. Oui, tu as aussi besoin d'un changeur de voie. As-tu une ? Non. Très bien, je suppose que je vais l'acheter. D'accord. Je te donnerai 500 Robux et quelques dollars pour le changeur de voie. C'est un double travail. Ok, on voit le maintenant et je vais me changer tout de suite. Mais aide-moi à trouver un bon changeur de voie. Je le ferai. Ouais, j'envoie le Robux et l'argent en ce moment. D'accord. As-tu compris ? Attends une minute. Je vais devoir vérifier. D'accord. Ok, je suis de retour. Je l'ai eu. Oh d'accord. D'accord. Je suis de retour. Mec, ça a l'air bien. Ouais, incroyable. Ouais, merci, mais ça ne me ressemble tout simplement pas. Je sais, je sais. Mais ne t'inquiète pas. Je suppose que je vais essayer de leur dire mais pour l'instant c'est ça. Je suppose. Ok, maintenant, le changeur de voie. Comme je promets de te aider. Yeah, yeah. Mec, ça sonne bien. Oh mon Dieu, ça a l'air si réel. Yeah, yeah. Rejoignons simplement ton fantastique groupe d'amis. Ce sont des amis formidables. Je vais t'ajouter au groupe maintenant. Attends juste quelques minutes. L'orlay est en ligne. Fille, qu'est-ce qui a pris si longtemps ? Désolée, je devais juste le mettre en ligne. Ouais, d'accord. Et où est-il ? Ashley a été ajouté. Hey ! Les gars ? YOLO. Dieu, beau mec. Merci, je suppose. Je suis heureux que vous l'aimiez tous. Homme à la voix époustouflante. Michel ? Ouais, ouais, je suis là. Bizarre. Tais-toi, Max. Ah ! De toute façon, c'est mon petit ami, il s'appelle... L'ex de l'orlay a arrêté de travailler. Ah ! Fille, dis tout. Euh, excusez-moi, mademoiselle. Oh, ne t'inquiète pas, c'est notre truc, tu sais. Oh, ouais, totalement. Il s'appelle Zach. Fille, ça a pris environ dix minutes. Ah, fille stupide. J'ai oublié le nom de son propre petit ami. Ah ! Pouvez-vous vous taire tous les deux ? Quoi qu'il en soit, quel est ton nom ? Max. Lucas. Et je suis l'orlay, comme tu le sais tous. Ouais, ouais, peu importe. Et le plus fabuleux de tous est... Roulement de tambour des garçons. Ouais, ouais, peu importe. Michel. Les gars. Ouais, je suis Zach. Ignoré. Tais-toi, Max. Quoi qu'il en soit, tu veux tous jouer. Non, jamais. Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je le rejoindrai. Moi aussi. Je me joins parce que Max joue. D'où mec. Alors, tu veux jouer aux catastrophes naturelles ? Oui. Allons-y. Blabla, il joue aux catastrophes naturelles. Ouais, ouais. C'était tellement amusant. Yeah, yeah. Très bien, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Salut, Max. Salut, Lucas. Puis-je te faire un câlin ? Ah, bien sûr. Viens, mes parents ne sont pas à la maison. Salut, Zach. Salut, Michel. Je veux te dire quelque chose. Que tu m'aimes. Attends quoi ? Désolée de te énerver, mais... Je suis une fille. Quoi ? Ouais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix ? Je suis une fille. Tu veux que je l'épelle ? Non, idiot. Et il est parti. Il ou elle ? Fille. Qu'est-ce que c'était ? Tu as vraiment l'air d'un homme, frère. Tais-toi. Ouais, je pars. Histoire 3. Un bracelet ou un million de dollars ? J'ai vu ces tendances TikTok. Je vais choisir le bracelet. Voyons ce que fait cette chose. Hihi. Bonjour. Quelles étaient tes options ? Un bracelet ou un million de dollars ? Mes options étaient un hamburger ou une pizza. Dieu. Que as-tu choisi ? Je suis allergique aux deux. J'ai choisi une pizza et je l'ai donnée à des sans-abri. Ah ouais, c'est si gentil. Qu'est-ce que tu vas acheter en premier ? Acheter ? Tu as dit que tu recevrais un million de dollars ? J'ai choisi le bracelet. Fille. Tu as vu les tendances TikTok, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ? D'où viens-tu ? J'ai l'invisibilité. C'était une de mes options. C'est incroyable. Eh bien, j'ai un million de dollars. Mais tu viens de dire. Un million de dollars ont été ajoutés à votre compte bancaire. Voir. Tu as les deux options ? Oui. Je pense toujours que mon pouvoir est plus cool. Quel est ton pouvoir ? Je peux le faire. Non, tu ne peux pas. Comment ? J'ai découvert à quoi sert le bracelet. Tous les mensonges que je dis deviennent vrais. À l'école. Les cours sont tellement ennuyeux aujourd'hui. C'est toujours ennuyeux, je ne vais pas mentir. Regarde-moi. Madame ? Oui ? Nous devons finir les cours plus tôt aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oh, comment pourrais-je oublier ? À demain. Nous étions censés le faire. Non. Au parc ? Tu as un beau bracelet, mon ami. Est-ce nouveau ? Oui, et il a des pouvoirs spéciaux. Viens, je vais te montrer. Ce sera quatre dollars. Désolé, monsieur, mais j'ai déjà payé. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. C'est bon. Je ne t'ai pas vu payer ? C'est parce que je ne l'ai pas fait. Chaque mensonge que je dis devient réalité. Pourquoi voles-tu ? Tu ne l'as pas vu ? Hein ? Voir quoi ? Oh, peu importe. À la maison. Il y a un hamburger très savoureux devant moi. Et ma sœur ? Hey. Puis-je prendre une bouchée ? Quel est ton plat préféré ? Euh, je pense. Pizza. Mais tu as une part de pizza dans la main, pourquoi tu ne la manges pas ? Hein ? Dans sa chambre. Je m'ennuie. Je vais appeler mon... Effectuer 10 tâches pour deux autres options. Eux, bien sûr, je suppose. Pourquoi pas ? Tâche numéro 1. Dites à votre béguin que vous l'aimez. Quoi ? Suis-je réellement censée faire ça ? D'accord, très bien. Bonjour. Eux et ix. Pourquoi as-tu appelé ? Eh bien, je t'aime vraiment. Oh. Tâche numéro 2. Demandez à votre béguin d'être votre petit ami. Et je voulais te demander si tu veux que ce soit mon petit ami ? Je ne t'aime pas, je suis désolé. Tu m'aimes ? Oui, bien sûr. J'adore ce bracelet. Pourquoi étais-tu en mode muet ? Je n'étais pas en mode muet. Oh, mes excuses. Je dois y aller. Oh, d'accord. À plus tard. Au revoir. C'était bizarre. Et après ? Tâche numéro 3. Créer un compte TikTok. Oh. Je n'ai même pas de compte TikTok. Comment dois-je le nommer ? Je ne sais pas. Lexi 1234. Assez bien, je suppose. Tâche numéro 4. Faire une vidéo. Faire une vidéo. Brut. Je ne veux pas le publier. Tâche numéro 5. Publiez-le. Eh bien, rien ne se passe ici. Publir. Tâche numéro 6. Demandez à Eva de venir chez toi. Meilleure tâche à ce jour. Eh. Quoi de neuf ? Tu veux venir chez moi ? Bien sûr, mais pourquoi ? Je m'ennuie juste à... D'accord. Je vais encore supprimer TikTok. Si je le garde, ce sera bien trop addictif. Comme la dernière fois. Eh, reine. Eh. Je suis tellement contente que tu m'aies demandé de venir. Pourquoi donc ? Eh bien, un gars n'arrêtait pas de me demander d'être sa petite amie mais je suis lesbienne. Oh. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, je suppose. Qui t'a fait ça ? C'est... Ton béguin. Bien. Ce n'est plus mon béguin. Tâche numéro 7. Demandez-lui qui est-ce. J'ai le béguin pour quelqu'un. Qui est-ce ? Je sais qu'elle est hétéro mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point elle est mignonne et gentille. Ouf. Je me sens mal pour toi. Vraiment ? Bien sûr que oui. La fille pour qui j'ai le béguin, c'est toi. Au jeu. Je n'aurais pas dû dire ça. Attends. Qui était-ce ? Un de mes amis. Tâche numéro 8. Parlez du bracelet à votre frère. Vois-tu ce bracelet ? Je ne l'avais pas remarqué avant mais maintenant je le fais. C'est magique. J'en ai un aussi. Pour de vrai ? Non, pour faux. Euh. Revenir. Quoi ? Quelles étaient tes options ? Je ne m'en souviens pas. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir ? Arrête de jouer cette chanson. Depuis quand as-tu un iPad ? C'est pour ça que maman et papa ne t'en ont jamais acheté. Pourquoi mon frère a-t-il obtenu cette option ? Maman, rallume-le. Non. Rallume-le. Ouais. C'est papa qui t'a acheté ça ? Non, c'était une de mes options. Ne me laisse pas seule. Qu'y a-t-il dans les nuggets de poulet McDonald's ? Tu as dit les nuggets de poulet McDonald's ? Laisse la sœur tranquille. Salut. Hey, chaudasse. Vouloir se rencontrer ? Oui. Tout de suite ? Oui, retrouve-moi à 1234 Paris. Maman a déjà dit que tu n'étais autorisée à rencontrer personne. J'y vais toujours. Tâche numéro 9, aller avec lui. Alors j'irai avec toi. Tant que tu ne le dis pas à maman. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Nous allons au terrain de jeu. Oui, au terrain de jeu. Fais quelques courses au retour. Ok maman. Laisse le chien sortir d'abord et ensuite tu peux partir. D'accord. Waouh. Waouh. Je vais juste attendre ici. Arrêtez d'aboyer. Arrêtez. Je ne te laisserai pas sortir si tu te comportes ainsi. Calme-toi. Je suppose qu'elle est de mauvaise humeur. Oui, probablement. Allons-y maintenant. D'accord. Au revoir, roi. À l'endroit où il retrouve sa petite amie. Es-tu sûr de vouloir faire ça ? 100%. Hé. Tu n'es pas ma petite amie. Je suis ta petite amie, mais qui est la fille avec toi ? Ma sœur. Tâche numéro 10, Gifla. Avec plaisir. Toutes les tâches sont terminées. Changez la puissance de votre bracelet ou soyez capable de parler animal. C'est une question difficile. Hum. Eu. Je pense. Je pense que la nouvelle puissance du bracelet sera encore meilleure que la puissance actuelle. J'adorerais parler aux animaux, mais je dois choisir la première option. Ce pouvoir a intérêt à être incroyable. Hé. Bonjour. Je pense que tu es très belle. Verité. Merci, tu es magnifique aussi. Es-tu célibataire ? Oui. Moi aussi. Mensonge. Voudrais-tu sortir avec moi ? S'il te plaît. Mon Dieu, laisse-moi tranquille, tricheur. Belle puissance, je suppose. Et mademoiselle, avez-vous de l'argent pour moi ? Je n'ai pas assez d'argent pour acheter de la nourriture pour moi et ma fille. Mensonge. C'est ton téléphone qui sonne ? Je n'en ai aucune idée, probablement je suppose. C'est finalement arrêté. Je n'ai pas d'argent pour toi, au revoir. Au revoir ? Meilleur ami a laissé un message vocal. Je te déteste, idiot. Comment peux-tu ? Ne me parle plus jamais. Tu n'es vraiment pas cool. Je l'ai vu. N'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu aimais mon petit ami ? Il a montré tous les textes que tu lui as envoyés. De quoi parle-t-elle ? Je n'ai même pas le numéro de son petit ami. Bonjour. Je vends quatre options. Verite. Pour combien ? Un million de dollars. Ce sont les meilleures options que vous puissiez obtenir. Verite. D'accord. Vous les recevrez demain. Verite. D'accord, génial. Merci. De rien. Il me reste encore du temps pour utiliser ce pouvoir. Tu es le petit ami de ma meilleure amie, n'est-ce pas ? Ouais. Verite. Ces textes étaient-ils réels ou modifiés ? Réels. Erreur. Qu'est-ce que c'est ? Verite. Ce gars semble bizarre. À la maison ? Je ferai mieux d'aller dormir. Plus je dors vite, plus vite mes nouvelles options arriveront. Le lendemain matin. Changez la puissance de votre bracelet pour pouvoir marcher sur les murs. Changez la puissance de votre bracelet pour pouvoir voir les options de chacun et celle qu'il a choisi. Changez le pouvoir de votre bracelet pour pouvoir parler aux animaux. Changez la puissance de votre bracelet pour pouvoir utiliser la téléportation. Waouh. Il y a vraiment des options. Je pensais que le dernier était difficile. Je vais prendre le. Deuxième option. Je vais vérifier à nouveau mes meilleurs amis. Quelque chose me dit qu'il a de puissantes options. Je ne suis pas sûre mais je pense que c'est sa maison. C'est ma maison. Que fais-tu ici ? Quitte cet endroit, d'accord. Les choses ont beaucoup plus de sens maintenant. Salut. Pourquoi ne puis-je pas voir ces options ? Pourquoi veux-tu savoir quelles étaient mes options ? Il peut lire dans les pensées ? Oui, oui, je peux. Ce que je veux ? Toi. Laisse cette fille tranquille. Tu vas bien ? C'était incroyable. Était-ce une de tes options ? Ouais. L'autre option était un bracelet en or inutile. Où est mon bracelet ? Tu as perdu ton bracelet ? Non, je suis sûre que quelqu'un l'a volé. Pourquoi volerait-il un bracelet ? Était-il fait de diamants ? Pas mieux, il a des pouvoirs spéciaux. Connais-tu quelqu'un qui aurait pu le voler ? Oui. C'est lui. Pour de vrai ? Ah. Merci. Aucun problème. Et maintenant ? Je ne sais pas. Ah. Yahoo ! Hey. Allons chez McDonald's. Bien sûr. Chez McDonald's. Bienvenue chez McDonald's. Puis-je prendre vos commandes ? Pas encore. D'accord. McDonald's est un restauration rapide, monsieur. Plutôt un restaurant poubelle. Je vais commander un Big Mac. Je vais commander un poulet. Et des fruits, bien sûr. Au revoir. Ah. Puis-je prendre vos commandes ? Un MC poulet et des frites, s'il vous plaît. Un Big Mac et des frites. Quelque chose à boire ? Milchac à la fraise. Plus je regarde longtemps et plus j'ai faim. Bon appétit. Toi aussi. Tu aimes vraiment les Big Mac, n'est-ce pas ? J'adore McDonald's. Après avoir fini leur nourriture et quitté McDonald's. Veux-tu échanger des numéros ? J'adorerais. Voici. On se parle demain. Au revoir. Le lendemain matin. Changez la puissance de votre bracelet pour pouvoir marcher sur les murs. Changez le pouvoir de votre bracelet pour pouvoir parler aux animaux. Changez la puissance de votre bracelet pour pouvoir utiliser la téléportation. Les trois autres options ? Suis-je censé en choisir un nouveau ? Et la téléportation ? Et Caché. ...